Alors bonjour, nous sommes le 3 septembre, ici Isidolame qui vous parle. Bonjour frères et sœurs, cette vidéo est un peu spéciale. Elle éterron un petit peu le programme de Alerte Rouge, dans ce sens que je fais appel à votre générosité, selon vos moyens, selon votre cœur et votre disponibilité, maintenant à donner quelques dons à ce ministère qui est le mien. Les circonstances des derniers mois s'étant énormément dégradées au niveau personnel, familière, et des circonstances dont je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais qui m'obligent maintenant à prendre des mesures pour les prochaines semaines. Il y a énormément de pression avant ce mois de septembre, qui semble être un entonnoir pour tous, comme vous le savez. Et depuis que j'ai écrit, il y a 3-4 mois, une quantité de texte assez importante sur ce que j'ai à vous dire dans la série Alerte Rouge 2. Ici, voyez-vous, c'est un document. Je suis rendu ici dans l'enregistrement. Certaines vidéos que vous n'avez pas encore vues que je suis en train de mettre sur le site. Et voyez-vous, ils comportent 150 pages, pas juste du texte, mais il y a beaucoup d'illustrations. J'en ai un autre ici qui comporte 76 pages, avec énormément d'informations, d'illustrations, des vidéos à l'intérieur. Et j'en ai aussi un troisième qui comporte 121 pages, donc on fait un total de pratiquement 300 pages d'écriture. Cette écriture-là a été vérifiée au niveau de la correction. Il y a toujours des petites erreurs d'orthographe qui demeurent, mais j'ai eu quand même énormément de temps et d'aide qu'il m'a été donné pour corriger ces textes-là. Et depuis que j'ai voulu partir, disons, commencer à produire des vidéos à partir de ces textes-là, eh bien, le ciel, comme on dit, l'expression, le ciel m'est tombé sur la tête. Vraiment au niveau familial. Et pour en ajouter, eh bien, dernièrement, c'est au niveau du travail que ça s'est gâché, subissant même une perte d'emploi. Et je pense que là-dedans, c'est sûr que ça a été... Je vis des situations très tristes actuellement, mais il ne faut pas paniquer. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare de très très rapidement pour nous, l'Église, et que ce n'est peut-être pas étranger ce qui m'arrive à ce qui vient. D'ailleurs, je vais vous donner des versets qui vont vous encourager face à l'affliction que je vis actuellement, mais que vous, vous vivez probablement, ou chacun de vous, chrétien, et à ce sujet, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. J'ai des jeunes de 15 et 18 ans qui m'ont écrit récemment pour me dire qu'ils sont touchés par ces vidéos-là et parlent de Seigneur, eh bien, qu'ils ressentent que, justement, les temps sont comptés. Eh bien, ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui me motive à continuer. Puis, le Seigneur, s'il m'a mis ça dans le cœur de vous parler de ces choses-là ici, dans lesquelles vous devez toujours avoir du discernement, évidemment. Je ne dis pas que tout ce que je vous dis est exact, et il y a peut-être des erreurs là-dedans, mais vous allez voir que tout finit par se regrouper. Je donne quand même beaucoup de détails, avec beaucoup de faits et de preuves de ce que j'avance. C'est assez documenté, quand même, l'information. Il y a beaucoup de recherches là-dedans. Et donc, voici les versets. C'est dans Jean, le chapitre 9 et le verset 4. Le Seigneur nous dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc, voyez-vous, quand Christ a fait son ministère, il savait que son temps était compté, et on peut dire que Christ n'a pas passé une journée à se prélasser ou à s'amuser à la plage, juste pour prendre un repos. Il dormait lorsqu'il pouvait dormir, il a pris le maximum du temps pour être le plus efficace possible, il a pris son temps à la prière et à prêcher ce qui venait. Il a fait son ministère avec toute la puissance de ce qu'il avait, il a donné tout ce qu'il avait, toute l'énergie que son corps pouvait lui donner, il l'a donné. Il savait que son temps était compté. Il l'a fait parce qu'il savait que son temps était compté. Lorsque je suis né de nouveau en 2008, au mois de septembre, et bien, justement au début du Shemitah, du dernier cycle de Shemitah, et bien j'ai senti l'urgence de commencer à parler, et j'ai immédiatement parlé de l'enlèvement, que l'enlèvement est approche. Vous allez me dire, oui, ça fait longtemps qu'on en parle, sept ans c'est rien sur l'échelle de l'humanité. C'est absolument rien, même dans une échelle d'homme. Et il fallait quand même que je prenne certaines années à analyser les choses qui se passent au niveau eschatologique pour pouvoir confirmer qu'on est vraiment dans ces temps-là, c'est-à-dire les temps du jour de l'éternel, du début des tribulations et de l'enlèvement de l'Église. Alors donc, voyez-vous ici ce qu'il dit? Il dit, c'est qu'il faut qu'il se dépêche de faire, pendant que la lumière du jour est là, ses œuvres, les œuvres que son père lui a demandé, parce que lorsque la nuit va être là, il n'y a personne qui peut travailler. Et bien, commencez-vous à voir que les chrétiens, vous êtes de plus en plus écrasés, de plus en plus incapables d'avancer, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau pécunier, au niveau des attaques que les gens gratuites vous font sur vous. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est exactement mon cas, et je vous dis, ça, ça annonce que les ténèbres sont là, les ténèbres arrivent, et là, je me rends compte que j'ai bien fait de pousser, de laisser tomber des contrats, de faire, de travailler, d'arrache-pied pour ce ministère-là, comme d'autres l'ont fait, parce que je me rends compte que bientôt, je ne serai même plus capable d'avancer, je ne serai plus capable de ne vous produire aucune vidéo, ce qui va être trop tard, c'est les noisseurs qui vont être ici. Et heureusement, mon espérance est d'être retiré juste avant ce temps-là. Ça m'amène à vous amener, ça m'amène à vous dire que le temps de l'Église s'achève, le sentez-vous dans vos cœurs, vous frères et sœurs? C'est-à-dire que l'Église n'est plus désirée nulle part, on n'en parle plus dans les nouvelles, on n'en veut plus, si vous parlez de la parole, on vous crache au visage, et c'est de plus en plus difficile, comme je vous dis, les attaques viennent de ceux qui vous aiment, des premières personnes qui vous aiment dans votre propre maison, c'est justement ce qui m'arrive dans mon cas. C'est une situation extrêmement triste, puis je vais vous dire que je ne suis pas le seul. Donc, comme le Seigneur le savait, son temps est arrivé, et nous, nous sommes à son image, et bien, notre temps arrive à son terme. Je suis convaincu de ça, je le sens dans mon cœur. Ça m'amène à vous parler d'un deuxième sujet, c'est au niveau des formations nuageuses. Plusieurs personnes dans ma famille m'ont dit récemment, c'est drôle, les formations nuageuses sont drôles, c'est bizarre, les nuages sont très très bas. Mon frère récemment m'a dit, c'est drôle, il annonçait du beau temps, puis la couche de nuage est bizarre. Et bien, je le constate aussi, mes propres enfants, mes trois enfants, mes deux plus vieux, disons, parce que ma plus jeune, elle parle du Seigneur, tout ça, mais elle a trois ans et demi, mes deux plus vieux sont conscients qu'il y a quelque chose qui arrive, premièrement au niveau de la rentrée scolaire, sont rentrés à l'école, on leur annonce des coupures, ils n'auront plus de droit de rien, de sortie, s'ils trouvent ça très triste, ça se parle entre les élèves, donc voyez-vous l'austérité, le cheval noir galope très fort, très fortement, et de plus, ils me disent, papa, les nuages sont bizarres, on n'est jamais capable d'avoir un ciel vraiment bleu dans notre coin de pays, nous autres au Québec, je ne sais pas si en France, ou en Suisse, ou ailleurs dans le monde, vous constatez un peu les mêmes choses. Il y a énormément de crasses nuageuses, des nuées dans les nuages, qui nous empêchent de voir le soleil, et ça, ça m'amène à un autre point très important. Voici le point que je vais vous mentionner. Le jour de l'éternel arrive quelques jours après l'enlèvement de l'église. Le jour de l'éternel correspond au début de la colère de Dieu, soit le début de la grande tribulation. La Bible nous dit qu'il sera un jour de ténèbres, de brouillard et de nuée. Le jour de l'enlèvement de l'église arrive avant le jour de l'éternel, et ça s'appelle le jour de Christ. On regarde dans Joël 2.2, on nous dit jour de ténèbres, en parlant du jour de l'éternel ici, ok? Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes, etc., etc. Sophonie nous parle encore du jour de l'éternel. Ce jour est un jour de fureur, donc je vous parle de la colère de Dieu, un jour de détresse et d'angoisse. Sentez-vous la détresse chez les gens et l'angoisse? Moi, je me suis promené dans plusieurs commerces récemment, et je vois énormément de détresse dans les gens, d'angoisse dans les gens. Les magasins sont souvent désertés, au niveau de l'économie, c'est tranquille. Et bon, vous avez souvent des endroits pour sortir, prendre une bière, comme on dit, et puis tu passes, et avant, c'était plein de monde. Tu pouvais passer là-dedans, tu avais de la misère à marcher, et là, maintenant, tu peux quasiment faire la danse, la tourniquette, il n'y a presque plus personne. Et on sent énormément de détresse et d'angoisse chez les gens. Je peux vous dire, moi, je le sens, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça va très, très vite. Il y a une très grande démarcation, même depuis six mois, et c'est en très grande progression. On nous parle du jour de l'éternel, que c'est un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Alors, comme vous voyez, un jour de ténèbres, il faut, nous, l'Église, donner, peut-être, s'il reste dix jours, s'il ne reste que dix jours, il faut donner ce qu'on a. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, malgré que, normalement, je devrais essayer de me battre pour ma vie, ma survie, plutôt pas pour ma vie. Et là, je ne suis pas en danger de mort, mais pour ma survie et pour celle de mes enfants, ce que je veux vous dire, c'est que je sens les ténèbres arriver. Et j'ai encore du temps un peu en avant de moi. Les ténèbres nous entourent, entourent ce monde. Et de plus en plus, nous sommes étouffés, mais il reste encore un peu de temps, et je vais le donner pour produire vraiment en vidéo tous les textes qui sont ici. Alors, ça va être ma priorité numéro un. Si, au milieu de septembre, il ne s'est rien produit, je vais me battre pour ma survie financière et pour conserver le minimum que j'ai pour mes enfants aussi. Mais jusqu'à date, je vais faire ça parce que si l'enlèvement a lieu, vous comprendrez que de m'être battu pour les choses financières, ça ne donne absolument rien. Je veux dire, je pourrais vivre dans une rue pendant encore dix jours, il n'y a pas de problème avec un minimum. Alors, ici, dans 2 Pierre 2, 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, dénuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres est leur réserve. Alors, quand on regarde encore, le Seigneur dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour, parce que lorsque la nuit va arriver, où nul homme ne peut travailler, bien, il ne pourrait plus continuer. Et il nous avertit, on est comme lui, on est comme à son image, si vous voulez, et l'Église, maintenant, est rejetée. L'Église a de plus de difficultés encore d'avancer. Et l'autre message qui annonce, l'autre point qui annonce la fin de l'Église, dans les choses extraordinaires que je vous montre, que vous allez voir, je ne peux plus aller plus loin que ça. Je veux dire, si les gens n'ont pas compris que c'était surnaturel, ce que je montre, eh bien, ils ne comprendront jamais. Je veux dire, ils sont mieux d'aller voir la télévision standard et regarder des programmes de télé, des soaps américains, etc., etc., parce que je ne peux pas aller plus loin que ça. Et Tom Horn ne peut pas aller plus loin que ça. Et Pierre Gilbert vous a parlé du Schmitta. Que pouvons-nous dire de plus que le Schmitta, que le Schmitta annonce un jugement, si ce n'est pas en septembre, parce que Dieu est souverain, mais ça va être très, très prochain, parce que la parole doit être conforme, on ne peut plus attendre. Et on le voit dans l'Église, on le voit par la difficulté à produire du matériel, ce qui est justement mon cas. Et justement, c'est juste avant de commencer cette série-là, ici, que j'ai commencé à avoir de graves problèmes, depuis trois mois environ. Et depuis que j'ai commencé à avoir, vous avez vu, j'en ai sorti huit, neuf ou dix en série, depuis deux semaines, ou une ou deux semaines. Eh bien, cette pression-là s'est accentuée sur moi. C'est très, très mordant, je vais vous dire. Alors, donc, ceci achève cette demande-là, que je vous dis, ici, pour faire appel à votre soutien, selon vos besoins, selon votre cœur. C'est totalement à votre discrétion. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. sur mon site Ease de l'âme. J'ai ajouté ici un onglet « Donations ». Et vous cliquez sur l'onglet, évidemment. Il vous apparaît ici. Vous pouvez m'écrire un petit message, le montant que vous vouliez mettre. Vous pouvez le payer par PayPal. Vous avez des options Visa, Mastercard ou d'autres cartes. Je pense à American Express Discover. Peu importe, vous cliquez sur « Continuer ». Ça va vous amener à ces options-là. Vous suivez les instructions. C'est très simple. Mais je ne veux pas que des gens qui sont financièrement dans des difficultés que me donnent des montants, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Et de toute manière, à partir du milieu de septembre, je vais devoir vraiment trouver quelque chose pour augmenter mes revenus. Ça, c'est certain. Je vais me battre. Je vais me laisser jusqu'au milieu de septembre avec la grande pression qui me demande, si vous voulez, de partir ou de prendre des décisions que j'ai sur moi actuellement. Mais je vais quand même essayer de gagner du temps de produire ces vidéos-là qui sont contenues dans ces textes-là ici que je vous ai montrés. Et après, je vais devoir prendre des décisions. Mais vous savez, j'ai toujours eu, durant ce ministère-là, depuis sept ans, des pertes d'emploi, lorsque j'étais avec Gabrielle et ma femme en 2012, lorsque Gabrielle, elle venait juste de naître, et vous savez, les 40 minutes qu'elle n'avait aucun signe vitaux, etc., ceux qui connaissent l'histoire, eh bien, j'ai dû m'occuper de ma femme pendant un mois. Et j'avais un contrat, on m'a le coupé en me disant que c'était faux, que je n'avais pas d'enfant malade. Et cette compagnie-là me devait même 30 000 $ canadiens. Ils ne m'ont jamais remboursé, ils ne m'ont jamais payé. J'ai vécu d'autres mauvaises créances et d'autres problèmes. J'ai même un emploi où on m'a dit que j'étais trop bon. Après un an que j'étais là, j'avais triplé leur chiffre d'affaires. Et ils m'ont dit, le président m'a fait rentrer dans son bureau, il me dit, écoute, Richard, là, les chargés de projet, ils ne sont plus capables de te voir. Là, tu es surcharge de travail, l'usine marche trop. Tu es trop bon, on ne peut pas te garder. Je me suis fait même dire ça. Il y a des compagnies qui ne veulent pas trop faire d'argent. Ils veulent toutes faire de l'argent, sauf que quand vous êtes chrétien, ils ne veulent subitement peut-être plus faire de l'argent et ils vont se débarrasser de vous de toute manière. Je vous le dis, si vous donnez trop d'importance à ce monde, vous allez vous tuer dans le monde, à plaire à ce monde-là. Vous allez vous faire jeter de toute manière. Je le dis même aux non-croyants, parce que vous pensez d'être dans une tour d'ivoire, que là, vous avez des avoirs, vous avez de l'argent, et on va se tenir loin de la foi parce que ça fait peur. Mais vous voyez, ce qui arrive à l'Église va arriver dans le reste du monde. On souffre pour se donner en exemple à ce qui vient rapidement sur ce monde. Alors, ceci termine le message que je voulais vous dire. Je vous remercie à tous pour votre appui. C'est sûr, je ne vous connais pas tous personnellement, mais je vous aime tous. Et puis, je pense qu'on va bientôt se rejoindre à la table du Seigneur parce que ce monde-là, il n'y a plus d'amour dans ce monde-là. Il n'y a vraiment plus d'amour. L'amour est difficile à trouver. Et c'est vraiment, c'est là qu'on voit que la prophétie de l'esprit d'égarement, qui est une des prophéties les plus mystérieuses dans la Bible, il dit que tous ceux qui ne se sont pas donnés à Christ, qui n'ont pas cru à la parole de vérité, vont avoir un esprit d'égarement. Alors, vous montrez un mur blanc à quelqu'un, il vous dit qu'il est noir, puis le mur est blanc. Et là, vous demandez à deux autres personnes, mais le mur est blanc, vous voyez? Et les deux autres personnes, sinon pas Christ, vont dire, « Non, non, le mur est noir. » Vous allez vous retrouver trois, quatre personnes contre vous, malgré les faits bibliques, les preuves que vous pouvez amener, que les prophéties existent. Et ça, c'est un signe que nous sommes sous le, vraiment, que le règne de Satan arrive, parce que plus la perversion est élevée, alors plus proche de la fin on est, parce que ce qui est blanc est noir, ce qui est noir est blanc, la vérité c'est le mensonge, le mensonge est la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui se cherchent un conjoint dans la vie, des femmes qui se cherchent des hommes, et si l'homme les maltraite un peu, ils aiment ça, ils ne savent pas pourquoi. J'en ai rencontré une dernièrement qui me disait, « Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par des hommes qui me maltraitent. » Et elle trouve que les hommes qui sont trop doux, ce n'est pas bon. Alors, voyez-vous, on est vraiment dans un monde très, très malversé, si je veux dire, un monde qui change rapidement, dans lequel les valeurs ne sont plus ce qu'elles doivent être. Alors, soyez bénis. Alors, ça me fait à mon message, et je vous remercie de votre... et je vous remercie de votre...